... Barack Obama a tenu la vedette au dernier jour des commémorations des 50 ans de la marche sur Washington pour les droits civiques des Noirs américains. Les chants et les discours se sont succédés sur les marches du Lincoln Memorial, à l'endroit même où Martin Luther King a prononcé son discours historique, I have a dream. Une cérémonie tout en symbole, à l'image de cette cloche, qui a fait résonner l'appel à la liberté lancé il y a 50 ans, jour pour jour. L'allocution du premier président noir des Etats-Unis était particulièrement attendue. Parce qu'ils ont marché, l'Amérique est devenue plus libre et plus juste, pas seulement pour les afro-américains, mais aussi pour les femmes, les latinos, les asiatiques, les indiens, pour les catholiques, les juifs, les musulmans, pour les gays, pour les américains souffrant de handicap. L'Amérique a changé pour vous et pour moi. Et le monde entier a puisé de la force de cet exemple. Qu'il s'agisse des jeunes qui regardaient depuis l'autre côté du rideau de fer et qui éventuellement feraient tomber ce mur. Ou qu'il s'agisse des jeunes d'Afrique du Sud qui éventuellement mettraient fin au fléau de l'apartheid. Un demi-siècle après, si Obama a salué l'héritage de Martin Luther King, il a aussi souligné le chemin restant à parcourir face notamment aux défis économiques et aux inégalités persistantes dans le pays.